Tu veux tomber juste avec tes deux coins Tu veux tomber juste avec tes deux coins de carrelage à chaque côté C'est ça que je suis en train de garder avec moi C'est ça que je suis en train de garder avec mon père Pour tomber juste, il y a un truc à faire Tu peux pas décaler les coins Tu veux tomber juste, maintenant ce que tu peux faire Pour pas créer des découpes C'était des bled découpes Justement par rapport à maintenant ce que tu peux faire C'est quand t'as mis ta ficelle Tu peux commencer un carrelage complet Tu dois calculer par rapport à la taille de ta pièce Et la taille des carrelages Si le carrelage tu prends du 30 sur 60 Ou du 30 sur 30 Ça dépend ce que tu veux Parce qu'il y a du 30 sur 60 Du 30 sur 30 Il y a toutes sortes Si je veux mélanger des carrelages carrés Avec des gélules qu'on fait Au carrelage tu peux faire ce que tu veux Quand t'as mis ta ficelle Quand t'as mis ta ficelle tu fais ce que tu veux Ta ficelle c'est pas ça qui va donner l'aspect de la pièce Mais t'as la hauteur T'as la hauteur qui fait ce que tu veux Maintenant t'as envie de mettre ta carrelage rouge Ficelle c'est pour ton niveau C'est pour ton niveau Le niveau et l'aliment Mais après comment tu sais pour poser les carrelages correctement ? Je te parle comme ça mais c'est parce que maintenant Il faut être sur le fait quoi Voilà il y a des trucs qu'il faut En plus maintenant c'est parce qu'ils font les carrelages aussi Et les dessins au milieu des pièces C'est aussi du dos En plus du carrelage faire un dessin au milieu de la pièce C'est pas compliqué Maintenant si c'est un petit carré Donc ton dessin c'est un petit carré de 10 sur 10 En carrelage Généralement c'est un exemple C'est un carré de 10 sur 10 Comment tu sais ? Comment tu sais ? Comment tu sais ? Toi qui veux mettre tes carrelages en travers Donc tu vois tes carrelages en losange Hop tu mets tes carrelages en losange entre eux C'est à toi à calculer pour arriver avec ton carrelage de 10 cm Et calcul comment tu le fais ? En fait il faut prendre un exemple Il faut que tu le mettes au sol Toi avant de faire quoi que ce soit Avant de mélanger du stabilisé Ou alors avant de mélanger même du mortier C'est à toi à mettre au sol pour voir comment tu peux faire Et régler tes carrelages Et une fois que tu sais comment tu sais Tu dois régler ton carrelage comme ça Tu réactes au stabilisé Tu commences Et la mosaïque tu sais poser la mosaïque ? Déjà bah ça chez moi c'est des petites carrelages